Musique On reprend après cette pause avec Louis Pinsard, qui est développeur architecte chez Théodaux. Louis va nous parler des technologies serverless dans le milieu bancaire. J'ai hâte d'en savoir plus grâce à son retour d'expérience, alors je vous laisse tout de suite avec Louis. Louis, c'est à toi. Merci. Déjà, merci à tous d'être là pour la dernière conférence avant la clinique de clôture, après deux belles journées de conf et de vous être accrochés jusqu'ici. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de comment j'ai aidé à migrer en partie une bancaire de service en serverless. Déjà, je suis hyper content d'être ici, et je n'aurais jamais cru il y a un an que je serais au forum PHP, parce que vraiment, j'avais totalement arrêté de faire du PHP. Je pensais vraiment que je ne m'y remettrais pas. Et du coup, je vais vous raconter un peu l'histoire de comment je suis venu ici. Du coup, très rapidement, moi, c'est Louis, je suis Engineering Manager chez Théodaux, dans la Tribe Serverless, qui est une business unit dédiée au serverless, qu'on a lancée il y a un an, et on fait uniquement des projets en serverless. On appelle ça KUMO, on s'est fait un petit branding. Et du coup, Théodaux, c'est une société de réalisation dans le digital. De quoi on va parler aujourd'hui ? Je vais vous expliquer un peu mon parcours et comment je suis arrivé au serverless, et comment je suis arrivé au serverless en PHP. Vous allez voir, il y a toute une petite histoire derrière tout ça. Ensuite, si vous aussi, ça vous intéresse de vous poser la question de migrer en serverless, je vais vous exposer les cinq choix qu'il faut faire avant de migrer en serverless, et vous donner mes éléments de réponse, et comment moi, j'y ai répondu chez Trezor. Ensuite, on va parler de la migration de Trezor, et on va regarder un peu en détail l'architecture mise en place, comment on fait du PHP en serverless. Et ensuite, les trois petites choses importantes à retenir de notre migration, les apprentissages que j'en ai, et comment je referais si j'avais l'occasion de recommencer. Moi, il y a quatre ans, je suis arrivé chez Théodaux, je ne savais pas ce que c'était que le web, et j'ai commencé à coder sur un framework Node.js qui s'appelle Loopback, c'était très très douloureux, une documentation pas du tout à jour, peu de pommes pratiques, impossible d'aller regarder dans le code ce qui se passait. Et six mois après, mon deuxième projet, je découvre Symfony, et c'était le coup de foudre. J'ai eu tout ce que je ne trouvais pas chez Loopback, je l'avais dans Symfony, j'avais une doc claire, j'étais capable d'aller comment cliquer sur toutes les méthodes du framework pour comprendre ce qui se passait, et j'ai vraiment eu l'impression de progresser énormément grâce à Symfony. Et pendant deux ans et demi, la plupart de mes projets se sont faits en PHP, sur Symfony, un petit peu de la Ravel, et j'étais hyper content. Je fais aussi pas mal de React pour le développement de Front, un peu de Docker pour mon environnement local, pour la CI, et je m'éclate globalement. Mais après trois ans chez Théodo, il y a deux choses que j'ai envie d'apprendre et auxquelles je n'avais pas encore touché. C'est d'une part, être capable de déployer une infrastructure cloud qui soit scalable, ce que je n'ai jamais fait. Dans l'ensemble, j'avais des DevOps sur mes projets, je leur donnais mon image Docker, et encore souvent y repasser derrière pour la ré-optimiser. Et le deuxième truc, c'est, j'entends parler de Terraform, j'en lis un peu, je vois du code Terraform, je ne comprends strictement rien à cette chose, et je me dis, j'ai vraiment envie d'apprendre un langage d'IAC et de progresser là-dedans, parce que j'ai fait plein de choses, j'aime bien être touche-à-tout, et c'est ce truc-là que je veux développer comme expérience maintenant. Et à peu près à ce moment-là, du coup, Théodo décide de lancer Kumo, cette business unité dédiée aux serverlets, que je décide de rejoindre, parce que ça matche exactement avec les questions que je me posais à l'époque et ce que je voulais faire. Du coup, je vous ai beaucoup parlé de serverless, mais en fait, qu'est-ce que c'est que le serverless ? Je pense que vous avez tous une petite idée qu'il y a derrière ça. Beaucoup pensent sans doute aux fonctions as-a-service comme Lambda sur AWS, ou Cloud Function, ou Azure Function, mais ce n'est pas que ça. Là, je vous mets la définition que propose Rick Houlihan, qui est un développeur d'AWS. Et si je vous la résume rapidement, le serverless, c'est ne pas avoir à se préoccuper de son OS, de ne pas avoir à se dire, tiens, Ubuntu a sorti un patch pour corriger une faille de sécurité, il faut que j'aille la mettre à jour. Ça, vous dites à votre provider, gère ça pour moi. C'est pareil avec la version de votre langage. Si vous êtes sur du node 14 sur AWS, vous n'avez pas à vous soucier des mineurs et des patches. C'est AWS qui s'occupe de ça pour vous. C'est surtout ne jamais payer pour quelque chose qui n'est pas utilisé. Je pense que quand vous louez une machine virtuelle sur un cloud provider, la nuit, vous n'avez pas forcément beaucoup de requêtes qui viennent sur votre serveur. Pourtant, vous payez quand même pour ce moment-là. En serverless, un service serverless, ça va vraiment être du pay-per-use. Vous allez payer à l'invocation de fonction, à la publication d'événements, si c'est un service d'événements. Et surtout, vous n'allez pas payer quand il ne se passe rien sur votre service. Et enfin, c'est la possibilité de scaler de manière transparente pour vous. C'est-à-dire que AWS ou GCP ou Azure va augmenter votre capacité sans rien vous demander, sans que vous ayez allé à cliquer comme dans un Heroku, vous allez devoir faire scaler vos instances à la main. Et du coup, je rejoins Kumo il y a à peu près un an. Et du coup, le framework serverless devient mon nouveau coup de cœur. et je fais deux projets en serverless et typescript, puisque c'est le langage qui était utilisé sur les premiers projets à TO2 en serverless. Et voilà, j'adore ça. Ça me permet de découvrir la techno, découvrir le framework serverless, dont je vais reparler un petit peu après. Et ça se passe super bien. Et j'ai envie de continuer là-dedans. Et du coup, c'est là que je me dis, mais quand est-ce que je vais refaire du PHP ? Sans doute jamais. Mais bon, c'est pas grave, ça me va très bien. C'était sans compter sur Trésor. Trésor, c'est une scale-up française qui fait un core banking system as-a-service. Concrètement, c'est un peu barbare comme terme, mais en fait, ça vous permet de lancer une sorte de Lydia, d'avoir juste à se préoccuper du front et d'utiliser leur API pour faire du paiement entre comptes, pour pouvoir renflouer son compte avec votre carte bancaire BNP ou pour récupérer l'argent qui est sur votre wallet de cette nouvelle fintech que vous pouvez lancer par virement bancaire. Et donc, Trésor, ils ont un monolithe en PHP qu'ils ont du mal à faire évoluer et ils veulent commencer à le migrer et le découper en microservices. La partie sur laquelle ils veulent qu'on les aide, c'est la partie acquisition carte. Donc, c'est concrètement, si vous êtes sur Lydia et que vous avez envie de renflouer votre compte Lydia avec votre carte BNP, vous faites un paiement par carte et ça va venir renflouer votre compte. C'est cette partie-là que chez Trésor, ils voulaient migrer en serverless. Et donc, du coup, étant une des personnes de cette business unit de serverless à avoir de l'expérience en PHP, c'est moi qui vais rencontrer le CTO de Trésor, Julien. Et avec Julien, on s'engage, ça marche bien, on parle techno, on parle serverless, le courant passe bien. Et là, il y a un petit clash. Moi, je lui propose de faire cette migration au TypeScript parce que je suis convaincu que l'écosystème TypeScript, serverless est plus développé. Il y a plus de librairies, il y a plus de choses qui existent. Et lui, Julien, il a des devs PHP qui travaillent sur leur monolithe. Il a besoin de garder un peu de cohérence au niveau de leur stack. Et du coup, il met en avant PHP et il me propose de faire la migration au PHP. Du coup, si je suis là, vous allez s'en deviner, c'est que j'ai perdu le clash des langages et on est parti sur une migration du coup du moly de serverless en serverless, mais en PHP toujours. Voilà du coup, pour ma petite histoire de pourquoi je suis ici aujourd'hui et comment je suis revenu au PHP en passant par le serverless. Maintenant, si vous voulez migrer en serverless, voilà les cinq choix que vous allez faire et comment vous pouvez les prendre au mieux. Les cinq choix que je vois, c'est déjà faire le choix du serverless. Pourquoi le serverless par rapport à une architecture classique ? Qu'est-ce que vous allez y gagner ? Qu'est-ce que vous allez y perdre ? Une fois que vous êtes bien offé avec, OK, je pars sur du serverless, il faut choisir un cloud provider. Ce n'est pas évident, il y a une offre conséquente sur le marché. Il faut aussi choisir un outil de provisioning parce qu'en serverless, comme vous allez voir, on déploie énormément de petits bouts d'infrastructures. Donc, il faut un outil d'infrastructure ASCODE pour gérer ça. Il y a aussi une question de comment on stocke notre donnée. Je reviendrai plus tard. Et enfin, une fois qu'on a choisi tout ça, comment on va architecturer notre code applicatif avec le langage et quel framework utiliser. Du coup, qu'est-ce qui peut vous pousser à avoir envie de migrer en serverless ? Moi, je vous présente ici trois use cases. Le premier, c'est l'argent. Tout simplement, moi, jusqu'à maintenant, 95% des projets sur lesquels j'ai travaillé c'est des projets qui sont utilisés de 9h à 20h en semaine et qui, du coup, la nuit ne sont pas utilisés, le week-end ne sont pas utilisés et c'est aussi souvent un staging, une pré-prod qui sont très peu utilisés mais sur lequel on veut une stack qui ressemble à notre prod. Et ces projets-là, j'ai vu des infras chez des clients avec plusieurs milliers d'euros par mois. C'est sûr et certain qu'en serverless, en payant simplement à l'usage, on divise la facture par 5 ou 10, voire peut-être même plus. Donc déjà, c'est mon premier use case intéressant. Le deuxième, on a beaucoup de clients qui n'ont pas forcément d'équipe technique chez eux et on fait un projet pour eux. C'est hyper rassurant de savoir que le cloud provider qu'ils vont choisir va s'occuper du plus possible de choses une fois qu'on ne sera plus là. Typiquement, les exemples que je prenais tout à l'heure, mais s'il y a une faille de sécurité sur la version du langage qu'ils utilisent, ils n'ont pas besoin de se préoccuper, de nous appeler, de nous dire vous pouvez venir faire une montée de version ou pire, de la laisser juste comme ça pendant des mois voire des années. Ça va être géré par leur cloud provider et ça, c'est vrai sur toute l'infra. On va vraiment déporter énormément de responsabilités au cloud provider. Enfin, le dernier use case, c'est un peu le use case de Trezor, c'est la scalabilité. Si vous prévoyez de faire x10 sur votre trafic, sur votre site, c'est hyper rassurant de se dire ça marchera et si ça ne marche pas, je ne paierai pas plus cher en ayant prévu un truc beaucoup trop compliqué pour ce que j'avais comme use case. Il faut aussi savoir qu'il y a des compromis à faire. On se marie un peu avec son cloud provider et on ne peut pas sortir du jour au lendemain de GCP ou Azure ou AWS si on est parti pour faire du serverless avec ces cloud providers-là. On ne fera pas une migration sans douleur et je pense que ce n'est même pas l'idée en fait. Quand vous faites du serverless, vous assumez et je pense que c'est important de le savoir, de dépendre fortement de son cloud provider. Après, il y a d'autres trucs genre le monitoring et le debugging qui sont, ça reste une techno jeune, vous ne retrouverez pas exactement les mêmes vos habitudes de développement et il y a encore des progrès à faire dans la communauté serverless sur le monitoring et le debugging. Mais si vous êtes d'accord avec tout ça et que vous avez choisi le serverless, il ne vous reste plus qu'à choisir un cloud provider. Aujourd'hui, sur le marché, il y a trois mastodontes. Il y a aussi des plus petits cloud providers qui proposent des services serverless, mais la vraie offre, elle est surtout chez ces trois-là. Ils ont plein de trucs en commun, ils ont tous une offre de fonction, ils ont des workflows serverless, donc des systèmes de machine à état, ils ont du pubsub serverless, ils ont des bases données serverless. Donc, comment on fait la différence ? et moi, le conseil, celui que j'utilise le plus, c'est AWS pour deux raisons. Déjà, même s'ils sont comparables sur pas mal de services communs, AWS a quand même beaucoup plus de services serverless et vous avez tous les use case auxquels vous pouvez penser, par exemple, en machine learning, ils ont des services serverless. Donc, c'est hyper facile de faire une stack totalement serverless sur AWS, même si vous avez des trucs un peu bizarres dans votre application. Et ensuite, l'autre vrai argument, c'est que le serverless framework qui est la manière la plus populaire de déployer son infraserverless, propose beaucoup plus de features et nous facilite beaucoup plus la vie sur AWS que sur GCP ou Azure. Donc, du coup, dans le cas de Trésor et dans le cas de la plupart des projets que j'ai fait en serverless, on a choisi AWS pour déployer notre infra. Ensuite, vient la question du provisioning. Vous connaissez sans doute Terraform, j'en ai parlé un peu au début, c'est agnostique du Cloud Provider. Du coup, c'est un langage qui est maîtrisé par beaucoup de SRE, DevOps, voire des devs et ça marche très bien. Quand on a fait le choix d'AWS, il y a aussi CloudFormation qui est le langage d'infrastructure S-Code de CloudFormation. C'est du YAML ou du JSON qu'on donne aux services de CloudFormation et qui s'occupe de déployer nos ressources. L'avantage, c'est que c'est développé par AWS, donc les nouveautés sur les services d'AWS vont être normalement relativement vite intégrés à CloudFormation. Mais en fait, il y a une alternative encore mieux que ces deux services et du coup, c'est le framework serverless puisque ça va nous permettre, l'utilité du framework serverless, ça va être de réduire le boilerplate d'infrastructure sur S-Code à écrire pour déployer des Lambdas ou d'autres services sur AWS. Je vous mets un exemple ici, ça c'est ce qu'il faut écrire en CloudFormation, mais ça serait assez comparable en Terraform pour déployer une fonction de Lambda. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a notamment, il faut un nom de fonction, on définit, là je l'appelle les Lambdas, il faut dire aussi à CloudFormation où est-ce qu'on stocke le code de la Lambda. Par exemple, dans un bucket S3, c'est une possibilité, on est obligé de lui donner aussi un rôle, c'est quoi les droits que va avoir cette Lambda pour interagir avec d'autres services. Et ensuite, on a une deuxième ressource juste en dessous qui s'appelle EventSourceMapping qui va permettre d'indiquer comment on déclenche cette Lambda. Quasiment toutes les Lambdas ont un déclencheur, donc c'est un truc très classique. Avec le framework serverless, ce petit bout code, ça devient ça. Du coup, le framework serverless, il y aura une clé fonction avec toutes les Lambdas qu'on veut déployer dedans. Vous avez juste à indiquer où est votre code. Le framework va s'occuper de l'uploader sur un S3 qui est géré par le framework pour vous. Et pour le déclencheur, c'est pareil, c'est un peu plus simple que ce qu'on voyait avant avec CloudFormation. Et surtout, quand vous avez 10, 20, 30 Lambdas dans votre stack, c'est extrêmement facile de toutes les déployer. Donc du coup, vous avez maintenant votre outil de provisioning, c'est le framework serverless. Ensuite, dans votre application, vous allez avoir pas mal de données qui vont transiter. Comme je vous l'ai dit, il y a Lambda qui est centrale dans une application serverless, mais il y a aussi plein d'autres services serverless aussi qu'on utilise, notamment API Gateway qui va vous permettre de faire une interface HTTP pour accéder à vos Lambdas, EventBridge pour faire du PubSub dans des infrastructures qui sont très event-driven, SQS pour faire du queuing et DynamoDB pour stocker votre donnée. Pourquoi DynamoDB ? Pourquoi du... Donc DynamoDB, c'est une base donnée qui est NoSQL ? Je reviens un peu après. Et pourquoi on fait du NoSQL en serverless ? Souvent, pas tout le temps. Parce qu'en fait, vous allez avoir plein d'instances de Lambdas qui run indépendamment des l'une des autres. Et du coup, si vous avez 30 instances de Lambdas, il vous faut 30 connexions à votre base de données SQL classique pour pouvoir... que chaque Lambda puisse se connecter à votre base de données. si vous avez 100 instances de Lambdas et que vous vous faites en connexion, on va vite atteindre la limite de connexion qu'on peut avoir sur une base de données SQL. Et du coup, DynamoDB répond à ce problème puisque il n'y a pas... Chaque instance de Lambdas peut se connecter via une API HTTP et aller faire ses requêtes son récupérer des items ou insérer des items. Lambdas, rapidement, du coup, c'est sans doute ce que vous connaissez le mieux en serverless, c'est le fonctionnel de service. C'est des runtime natifs que sont Node, PHP, Python et Go, tout ce qui tourne dans la JVM et .NET, mais extensibles grâce à un système de layer ce qui va nous permettre de faire tourner, par exemple, du PHP. Et c'est important de savoir qu'il y a une limite de 15 minutes d'exécution ce qui fait que c'est pas... Tous les workloads ne sont pas adaptés à Lambda ou alors il faut penser son architecture pour séparer nos workloads et faire en sorte de pallier cette limite de 15 minutes. Du coup, je reviens un peu sur DynamoDB qui est du coup, comme je l'ai dit, NoSQL, scalable et c'est très performant si on respecte les règles que DynamoDB nous fixe et que AWS nous fixe à travers DynamoDB. Moi, quand j'ai vu, quand on m'a dit bon, on fait du serverless, le meilleur truc, c'est DynamoDB, c'est comme ça que AWS recommande, c'est la bonne manière de faire, je me suis dit mais moi, je suis habitué à faire du SQL, comment on fait pour... C'est facile le SQL, j'ai une entité métier, j'ai une table, j'ai une liaison des entités métier, j'ai une table de liaison. Le modèle mental, il est hyper simple. Comment on adapte ça à un truc où il n'y a pas de relation, où je ne peux pas faire de jointure entre mes tables ? Moi, au début, je n'y comprenais rien. Et bêtement, on se dit bon, je fais comme en SQL, j'ai une entité métier, je la mets dans une table DynamoDB et je vais me débrouiller comme ça. Sauf qu'en fait, très vite, vous allez avoir besoin de faire une première requête pour récupérer votre donnée, puis à partir des résultats de cette requête, allez-en faire une deuxième pour récupérer la suite de votre donnée. Et on voit vite que ça ne devient pas scalable, que juste, on ne peut pas copier le modèle du SQL en OSQL. Et du coup, la solution que je vous propose et qui est mise en avant par AWS, c'est de faire ce qu'on appelle du single table design avec DynamoDB. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça mériterait un taux le quantier, c'est un sujet hyper vaste et hyper intéressant, mais en fait, c'est tout l'art de mettre toutes ces entités métiers dans la même table DynamoDB et avec tous les petits outils que nous donne DynamoDB qui sont les différentes manières d'indexer sa donnée, de réussir à avoir une manière pour chacune des access patterns qu'on veut dans notre application, d'avoir une manière de leur récupérer la donnée dans notre DynamoDB. Ça va nous permettre de modéliser vraiment un modèle qui est très relationnel dans une seule table. Le gros inconvénient, c'est qu'il y a un énorme learning curve et que du jour au lendemain, vous ne pouvez pas vous dire tiens, je vais inventer une nouvelle manière de stocker ma donnée. Il faut apprendre. Il y a des super ressources d'AWS pour ça, des live twitch par Rick Rullian qui est du coup un ingénieur sur DynamoDB qui explique comment il fait, mais ça demande un peu de travail. Donc voilà comment on fait pour stocker notre donnée et comment on a fait chez Trezor en l'occurrence. Pour le langage, on sait déjà qu'on fait du PHP. La question, c'est comment on fait. Et pour ça, on utilise Bref qui nous fournit déjà un runtime PHP. Donc en fait, c'est un... Donc Lambda fonctionne avec des layers qu'on peut ajouter au runtime natif de Lambda. Et Bref, du coup, il nous fournit un layer qui nous permet d'exécuter du PHP. Et il ne nous fournit pas que ça, Bref. Il nous fournit aussi ce qu'on appelle ce qu'on appelait des type tendlers. Donc c'est des classes qui vont nous permettre de typer les événements d'entrée qui viennent des différents déclencheurs possibles de Lambda. Par exemple, ici, c'est un déclencheur qui est une fonction qui est déclenchée par une queue SQS. Donc on a un événement qui vient de la queue. C'est un événement de type SQS Event. Et ça nous permet de manipuler plus facilement nos objets en PHP. Parce que sinon, nativement, d'AWS, on aurait des arrêts non typés et c'est vite l'enfer. J'ai répondu que partiellement à la question du langage du framework. On utilise Bref, il nous aide, mais on ne sait pas encore comment derrière on va instrumenter notre code et je vais vous montrer comment on a fait chez Trésor par la suite. Du coup, pourquoi Trésor migrent en serverless déjà ? Il y a une première partie, c'est la fiabilité de leur infra existante. Ils sont hébergés sur OVH. Sur la partie que je migre qui est l'acquisition carte, il y a un RabbitMQ qui est central à leur système qui, ça leur arrive, parfois, ils les donnent assez souvent. Donc, ils ont un vrai problème de fiabilité de leur infra. Ils sont aussi sur cette partie-là d'acquisition carte hyper couplés au reste du monolithe. Donc, c'est dur pour eux de faire des nouvelles features. Il y a énormément de techniques. Ils s'en sortent de ce point de vue-là. Ils ont aussi besoin de changer. Et enfin, il y a la question de la scalabilité dont je parlais déjà de tout à l'heure. C'est que Trezor, c'est une scale-up qui a l'ambition d'avoir beaucoup plus de trafic chez eux. Et du coup, le serverless, c'est pour eux un moyen de répondre à ce problème-là. Donc, pour les bonnes raisons que Trezor décide de migrer en serverless, moi, j'arrive avec du coup, des éléments, des premiers éléments. Donc, il faut que je vais faire du framework serverless. Ça a été vu avec le site de Trezor. On va le faire en PHP. maintenant, moi, j'ai des choix d'architecture à faire. C'est globalement les trois suivants. Le premier choix, c'est micro-lambda ou fat-lambda. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une fat-lambda, déjà ? ça va être, si vous prenez votre application Symfony ou Laravel qui est hébergée sur OVH ou n'importe où sur un server on-premise, vous la prenez, vous la mettez dans lambda et ça va bien marcher. Ça va être le plus facile sans doute pour passer pour la première fois au serverless. Et du coup, tout votre framework va continuer de fonctionner pareil. Vous allez avoir une requête que API Gateway va transmettre APHPFM qui tourne dans le layer bref qui est prévu pour ça. Et ensuite, c'est votre framework qui prend la main et ça marche très bien. Maintenant, c'est pas vraiment idiomatique en serverless de faire comme ça puisqu'on cherche plutôt à faire ce qu'on appelle la micro-lambda, donc des lambdas très unitaires qui n'ont qu'une seule fonction. Et donc typiquement, on va dire que si vous faites du fat-lambda, vous allez avoir tout votre routing qui va être géré par votre framework, par exemple Symfony. Et du coup, tous vos éléments vont être gérés par la même lambda et ensuite, c'est le routing du framework à l'intérieur qui va se charger de savoir quel contrôleur invoquer. Avec une micro-lambda, vous allez avoir tout simplement une lambda par route avec juste le code de la lambda embarqué sur chacune de vos routes. L'avantage de faire du micro-lambda, enfin, pas forcément l'avantage, mais si vous faites de la micro-lambda, ça va être beaucoup plus naturel de découper votre code à chaque fois que vous commencez à faire quelque chose d'un peu différent. Là où, si vous avez une lambda avec tous vos frameworks dedans, ça va être moins naturel d'aller publier un événement par exemple dans un pub-sub à WS puisque vous pouvez très bien aussi rester dans vos frameworks. Moi, le pari que j'ai fait chez Trésor, c'est de dire qu'on va faire de la micro-lambda et comme ça, dès le début, on va aller vers une idéologie très serverless et on va sortir des acquis qu'on a sur la Ravel ou sur Symfony. Ensuite, une fois qu'on a pris cette décision-là, la question c'est « Ok, je fais une micro-lambda mais est-ce que je garde quand même un framework ? » C'est une question qui se pose et il y a des pour et des contre et je vais vous montrer un peu comment on a essayé d'y répondre chez Trésor. Et enfin, il y a la question de comment on va pouvoir migrer nos données. Du coup, j'en ai déjà un peu parlé mais dans la partie event-driven, c'est un peu ce qu'on a fait chez Trésor, c'est des micro-lambdas. Vous avez à gauche l'API Gateway pour chaque route différente de votre application. Vous avez une lambda différente qui est déclenchée et si vous avez besoin de faire des traitements derrière de manière asynchrone ou des traitements qui ne sont pas essentiels pour la réponse que vous renvoyez à votre utilisateur, vous les faites de manière asynchrone via un event-bridge qui est ce qui est destiné en bas à droite en rose et du coup, très naturellement, vous allez arriver à découper chacune de vos tâches unitaires dans une lambda ce qui vous crée un code très fortement découplé, facile à tester puisque vos lambdas n'ont pas trop de responsabilités et du coup, c'est ce que j'ai fait sur toutes mes architectures serverless et ce que j'ai voulu refaire chez Trésor. Et donc du coup, comme je vous le disais, ça va coller plus à la philosophie serverless. Ça va aussi nous permettre, par exemple, sur le routing de déporter un maximum la logique sur notre provider, c'est-à-dire qu'on arrête de dire à notre framework et quelque part à notre code à nous comment on fait notre routing, mais on le laisse à API Gateway, en l'occurrence sur AWS et ça ne veut rien d'avoir des lambdas avec une seule responsabilité. Et je pense que le pari que j'ai fait, c'est de me dire si on laisse le routing dans le framework, qu'est-ce qui va nous empêcher derrière de faire énormément de choses dans le framework ? Moi, je me suis dit, il faut partir tout de suite sur une séparation forte. On fait du serverless comme AWS recommande d'offrir, c'est-à-dire une lambda, une route et on garde vraiment ce principe d'avoir une seule responsabilité par lambda. Maintenant, il y a un truc, une autre chose que le CTO de Trezor m'avait demandé, c'était d'utiliser Lumen, qui est le micro-framework de Laravel. Du coup, bon, moi, je suis parti de leur template avec du Lumen et je me suis dit, bon, comment je fais pour utiliser Lumen avec le choix que j'ai fait ? En fait, je n'ai pas vraiment utilisé Lumen. J'ai juste utilisé l'injection de dépendance que me donnait Lumen. Parce que ça, je savais que j'en avais envie, que ça me permettrait d'avoir un code bien architecturé, mais en fait, c'est la seule feature de Lumen que j'ai utilisée. Concrètement, comment ça se passait ? À gauche, vous avez la config serverless de mes lambdas. Donc en fait, je déclarais qu'il y avait un fichier handler.php pour telle route d'API qui me permettait d'appeler telle route d'API en get. Et ensuite, j'avais un fichier PHP dans lequel je bootstrappais mon application Lumen et le conteneur de service et je demandais au conteneur 1,6 mois la classe handler qui est dédiée à cette route-là. Du coup, à chaque fois que je déployais une nouvelle lambda, j'avais un fichier handler.php à créer dans mon dossier fonction. Ensuite, dans l'application Lumen, j'avais une classe de handler dans laquelle je profitais de l'injection de dépendance de Lumen. Voilà un peu simplifié l'architecture qu'on avait dans notre micro-service pour l'acquisition de cartes. Donc en fait, derrière cette acquisition de cartes, il y a un Payment Service Provider qui est IP qui nous envoyait des notifs à chaque fois qu'il y avait qu'un client trésor demandait une autorisation pour faire un paiement, qu'il y avait une capture qui était effectuée, qu'il y avait une capture qui était réussie, qu'il y avait un remboursement qui était demandé. Donc du coup, nous, en fait, c'était un webhook chez nous qui était géré par l'API Gateway en haut à gauche qui s'occupait d'aller appeler du coup une lambda qui s'appelle ici Validate Notification. Nous, on faisait plein de checks métiers sur cette lambda. Donc l'idée, c'était de vérifier que le wallet sur lequel on demandait, on voulait mettre de l'argent, c'était bien un wallet qui appartenait à un client trésor, que le client était bien validé. Tout un tas de checks métiers. Quand on avait validé tout ça, on insérait notre donnée en DynamoDB. Là, on servait une feature super cool de DynamoDB que j'ai quasiment utilisée sur chacun de mes projets serverless, qui sont les streams DynamoDB qui permettent de déclencher une lambda à l'insertion, la modification ou la suppression d'une ligne dans DynamoDB. Ce qui me permet de déclencher la fonction Dispatch Event. Cette fonction, elle se contentait de publier cet événement d'insertion, de suppression, de modification dans un Event Bridge qui ensuite pouvait être écouté par toutes les lambdas que je voulais. On pourrait penser qu'on aurait pu brancher ces trois lambdas-là directement à DynamoDB, mais en fait, il y a une limite au nombre de lambdas qu'on peut brancher sur la DynamoDB qui est à deux, d'où l'intérêt d'avoir juste une lambda qui permet de faire le multiplexage derrière. Donc, du coup, on recevait ces notifs. Ensuite, on avait des lambdas qui étaient dédiées à la notification aux autres équipes, par exemple, au back-office de la notification qu'on vient d'avoir. Donc, voilà, on a eu un paiement pour tel utilisateur à tel endroit. Donc, c'est la lambda en bas à gauche, Publish for BO. Ensuite, on avait une lambda qui s'occupait d'aller prévenir le service core qu'il fallait impacter la balance des utilisateurs. Et ça, c'était fait de manière asynchrone après la réception du webbook. Ensuite, la partie en haut à droite, c'est la partie synchronisation des données et migration de nos données. Je vais vous expliquer un peu plus en détail comment ça s'est passé. Ce que vous voyez à droite, l'icône à droite, c'est un Kinesis Stream d'AWS. Donc, c'est un service d'AWS qui permet de... Vous pouvez publier dans vos streams et abonner avec du routing, abonner des lambdas à... C'est du PubSub, globalement. Vous pouvez vous en servir comme ça. C'est un peu plus compliqué que ça derrière. Et en fait, ce qu'on avait comme événement dans ce Kinesis, c'était tous les événements qui se passaient sur la base de données Legacy de Trésor. Donc, dès qu'un client était enregistré sur la base de données Legacy de Trésor, nous, on était au courant et on pouvait mettre à jour notre base de données de notre microservice chez nous et avoir la donnée disponible. Ça nous a permis de ne pas avoir à faire de grosses migrations de données, de ne pas avoir à récupérer toute une table SQL et de l'importer en DynamoDB en croisant les doigts pour que ça se passe bien à chaque fois. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une migration progressive. C'est-à-dire qu'en fait, on avait aussi une interface HTTP pour contacter les services Legacy de Trésor qui étaient branchés à la base SQL Legacy de Trésor. et quand on avait besoin d'une donnée sur un client ou un wallet qui n'était pas présent chez nous, on contactait le service par API Core qui contenait ces données, on l'enregistrait dans notre DynamoDB et on savait qu'on n'aurait plus jamais besoin d'aller appeler Core pour ce wallet ou pour ce user-là. Ainsi, petit à petit, on n'avait plus d'appel à faire à Core et on avait tout dans notre base de données DynamoDB en local. Cette partie migration de données permet d'une base SQL vers DynamoDB. C'est un service AWS qui permet ça qui s'appelle Database Migration System ou DMS et qui propose de mettre en place ce flux de données entre SQL et DynamoDB. C'est assez facile à mettre en place et ça vous permet de faire des migrations progressives assez facilement. Maintenant, dans la question de comment applicativement on va gérer notre code, il y a une vraie question centrale, c'est comment on fait pour s'interfacer avec DynamoDB quand on ne peut pas utiliser l'équivalent d'un Doctrine ou d'un Eloquent en Laravel. C'est un vrai problème où il n'y avait pas forcément de solution au début puisqu'on a une API HTTP qui permet de communiquer avec DynamoDB mais pour faire le mapping entre nos classes PHP et nos lignes dans notre table Dynamo, on n'a pas d'outils et je ne suis pas rentré dans le détail de Dynamo mais il y a tout un système d'index sur lequel on a envie que ce soit facile de faire des requêtes mais ce n'est pas tant que ça facile si on utilise simplement l'API DynamoDB d'AWS donc du coup on avait un vrai sujet il y a un vrai sujet là-dessus quand on veut faire du DynamoDB en PHP heureusement donc là c'est un peu les défis qu'on devait relever donc c'est mapper nos modèles DynamoDB à nos classes PHP faire des queries sur les index facilement sans avoir à utiliser l'API native d'AWS et aussi avoir du typage parce que DynamoDB toutes les API AWS ça vous renvoie des arrêts PHP ce n'est pas hyper agréable à manipuler et on n'a pas envie à chaque fois de refaire le même travail heureusement il y a une équipe chez Trezor qui avait développé une super libre pour interagir avec DynamoDB qui nous fournissait toute cette abstraction là c'était ça a rempli son use case donc ça m'a permis moi de gagner énormément de temps et d'avoir l'équivalent des repositories Doctrine pour DynamoDB mais c'était une librairie interne faite avec les contraintes qu'on avait chez Trezor de migration de temps il faut délivrer de la future donc c'était bien pour ce qu'on a fait mais ce n'est pas la solution idéale qui peut exister par exemple dans d'autres langages voilà un peu les problèmes les problématiques qu'on a eu chez Trezor et du coup je vais vous présenter un peu ce que vous devez en retenir est-ce que moi j'en ai retenu en tout cas bon déjà comme je vous l'ai dit en fait j'utilisais un framework mais c'était totalement sous-optimal puisque j'utilisais que l'injection de dépendance de l'humaine si c'était à refaire il y a d'autres solutions qui existent alors il y en a une première qui est le run time de PHP run time c'est une librairie qui se sert du composant run time de Symfony pour proposer en l'occurrence un run time pour bref qui va permettre par exemple d'utiliser très facilement un conteneur PSR11 dans votre application et qui ne vous oblige pas à embarquer tout votre framework en plus de ça il y a aussi le bridge bref Symfony qui apparemment est pas mal j'en ai parlé avec Mathieu ce matin et en voyant ce que je pouvais faire ça aurait été exactement répondu à mon use case de juste utiliser pouvoir déclarer dans ma config serverless quelle classe PHP je veux invoquer et du coup si je devais c'était à refaire je ferais ça comme ça maintenant c'est bien j'aurais eu l'indépendance sans avoir tout un framework mais il manque des choses à l'écosystème PHP aujourd'hui pour faire du serverless sereinement ça c'est deux librairies qu'on utilise énormément en javascript la première DynamoDB Toolbox c'est toute cette couche de mapping dont vous avez besoin entre votre code et DynamoDB et en fait il manque l'équivalent de ça en PHP aujourd'hui dans l'open source et la deuxième c'est MidiJS c'est un système de middleware qui vous permet facilement de faire de la composition au sein de votre code PHP enfin du coup là c'est en JS mais voilà c'est en fait les frameworks que ce soit Aravel ou Symfony ils dépendent beaucoup de l'objet requête que vous n'avez pas quand vous faites des lambdas et ce qu'il faut en fait c'est adapter tout simplement ça à un cas où on n'a pas un objet requête mais on a autre chose on a du JSON qui s'en se met dans nos lambdas et voilà le jour où il y aura ça on pourra faire on pourra faire des super projets en PHP et serverless et du coup moi ce que je me dis c'est que l'écosystème PHP peut apporter énormément au serverless il y a des super outils open source que ce soit Symfony Laravel Doctrine qui sont souvent qui moi m'ont appris énormément de choses sur comment bien architecturer une application et en fait ce qu'il faut c'est que des gens qui savent faire ça s'intéressent au serverless se lancent dedans et je pense qu'il y a énormément de place pour faire des super projets open source en serverless donc j'en appelle à vous pour vous lancer et découvrir le serverless et essayer de retranscrire tout ce que vous avez pu apprendre sur Symfony ou autre pour le serverless enfin malheureusement je vous le dis tout de suite avant qu'il y ait trop de questions sur qu'est-ce qui s'est passé pendant ma migration je ne sais pas vraiment comment s'est terminée cette migration puisque je suis parti de Trésor avant d'être vraiment en production donc voilà il me manque le fin de mode de l'histoire est-ce que vraiment c'est plus fiable est-ce que c'est vraiment plus performant est-ce que c'est vraiment plus maintenable je ne sais pas je l'espère je le crois mais je n'ai pas la réponse je crois qu'il reste un petit peu de temps pour les questions une ou deux questions très courtes bonjour merci pour la présentation est-ce qu'en serverless les mécaniques de gestion des retries est différente alors sur les retries il y a plusieurs systèmes donc en fait selon cita lambda lambda ça peut être appelé de manière synchrone c'est ce qui se passe quand tu as une API gateway devant API gateway invoque lambda lambda lui répond quelque chose et tu la renvoies à l'utilisateur dans ce cas-là il n'y a pas vraiment de mécanisme de retry si tu as une erreur tu as une erreur 500 tu as du monitoring dessus mais c'est un peu tout en revanche quand c'est appelé de manière asynchrone comme c'est le cas quand tu publies dans un pubsub et que tu as une lambda qui consomme l'événement tu as deux manières de gérer le retry donc déjà tu as un retry par défaut de lambda il va retry trois fois ton événement avant de dire bah en fait ça marche pas et tu peux sur ça tu peux jouer dessus tu peux dire retry 20 fois et ensuite une fois que ça a vraiment failé et que lambda a fini ses retry tu peux utiliser un système de tu peux publier enfin tu as juste à brancher une queue dessus et le service lambda s'occupe de mettre l'événement qui n'a pas marché dans cette queue ce qui te permet toi plus tard si tu avais un problème dans ton code d'aller reconsommer l'événement et de gérer et de mieux gérer ton événement cette fois alors j'utilise AWS j'utilise SQS les lambda j'ai regardé bref et je me suis dit que j'allais plutôt prendre du natif avec du node parce que parce que ça me paraissait plus évident plus simple j'avais peur de rajouter une usine à gaz par dessus quelle est la montée en compétence du coup et qui est si je me mets à bref en combien de temps je suis efficace alors ça dépend alors bref c'est vraiment une surcouche du framework serverless donc si tu fais moi je faisais déjà du framework serverless avant ça c'est quasiment transparent si tu passes du framework serverless à bref dans tous les cas si tu connais pas le framework serverless tu vas devoir apprendre comment on provisionne des ressources avec le framework serverless ça c'est la même chose que tu utilises bref ou du node si tu connais déjà le framework serverless c'est facile sinon il y a le coup d'apprendre le framework serverless qui est en fait si tu fais du cloud formation pour déployer tes ressources c'est assez facile aussi c'est vraiment ça va juste faciliter la vie en fait dans bref ça t'aide parce que tu n'as pas besoin de mettre toi-même ton layer mais tu as des classes qui sont top mais il n'y a pas enfin c'est pas un projet qui est énorme juste le code base de bref c'est pas non plus énorme plus ça se maintient facilement donc je pense que si tu veux faire du PHP si tu tiens à faire du PHP c'est facile de faire du bref merci beaucoup Louis est-ce que tu veux faire gagner cet éléphant à l'une de ces deux questions il faut que je choisisse bon allez je la fais sur la question du retry donc n'hésitez pas à donner des feedbacks sur la page joinin ou sur le dot voting qui est à l'extérieur merci beaucoup applaudissements